Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette chaîne Les Mystères du Langage. Si c'est votre première fois, sachez que sur cette chaîne, nous parlons des pathologies du langage, mais aussi des pathologies liées à la voix, à la déglutition ou au système cognitif. Dans cette émission, nous allons parler du bégayement. Plus précisément, cette émission s'adresse aux personnes belles qui ont des difficultés à gérer leur bégayement. Nous allons proposer dans cette émission 5 astuces qui puissent leur permettre de travailler sur leur locution. C'est juste après le générique, à bientôt. Dans cette émission, comme je le disais en introduction, nous allons proposer des astuces et techniques qui puissent permettre à une personne adulte ou adolescente de pouvoir travailler sur sa fluence. La première chose à faire quand on est une personne qui bégay, lors par exemple des entretiens ou lors d'une rencontre très importante, c'est de se présenter comme étant une personne qui bégay. Se déclarer comme une personne qui bégay permet de lever cette tension, une tension importante qui se présente lorsque nous rencontrons une nouvelle personne. Psychologiquement, déclarer à votre interlocuteur que vous bégayez aura un effet positif et vous aurez à moins bégayer. Par exemple, c'est ce qui fait qu'on bégaye moins avec nos proches puisqu'ils sont au courant de notre bégayement. Dire à l'interlocuteur que l'on bégaye, c'est donc lever cette peur de bégayer, cette peur qui peut s'accentuer dans différentes situations. Deuxième conseil, faire les exercices de respiration et de relaxation. Il est prouvé que plus on est fatigué, plus on est crispé, plus on est tendu, plus nous allons bégayer. Il est donc important de faire ces exercices de respiration qui permettent de relaxer le corps. D'ailleurs, il est prouvé chez les personnes qui bégayent qu'ils présentent des difficultés de respiration et de gestion de souffle. Les exercices de souffle et de respiration sont donc les bienvenus. On peut donc travailler la gestion de souffle ou également la parole sous-expiration ou simplement la respiration profonde. Troisième chose que je vous propose, c'est de travailler devant un miroir ou simplement de s'enregistrer. Cela permet d'avoir un regard sur sa parole, mais également sa posture et ses mouvements accompagnateurs. On peut ainsi reprendre son enregistrement, corriger sa posture et également sa voix et ses mouvements accompagnateurs. Quatrième chose, il s'agit de la lecture à haute voix. Lire à haute voix permet d'avoir un retour auditif de ce que l'on dit, d'avoir un retour sur sa voix, sa prononciation. Cela permet également de travailler sur les différentes erreurs que nous aurons à faire, mais bien évidemment de les reprendre. On peut ensuite travailler sur une liste de mots et voir dans quelle mesure corriger ses erreurs. Cinquième et dernière chose, c'est d'avoir une vie sociale. Avoir une vie sociale permet de travailler sur son rapport avec les autres, mais également de travailler en permanence son articulation. Également, cela vous aide à être de plus en plus à l'aise avec les autres. Il est donc recommandé de se faire des amis, participer aux événements ou simplement de participer à un sport de groupe. Vous pouvez également adhérer à une association pour personnes qui béguent, ce qui permettra de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que vous. Cela aide énormément. D'ailleurs, si vous êtes intéressé, je propose des séances de groupe en visio aux personnes qui le souhaitent. On peut démarrer quand nous avons trois ou quatre personnes. Voilà, mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, mais également à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. À la prochaine. Au revoir.